Et la dernière fois, j'ai commencé en parlant de quatre types de vêtements que vous devez laisser Dieu enlever de vous. L'ange a dit, ôtez-lui le vêtement sale. Le problème avec les vêtements, c'est que certains ne se rendent pas compte qu'ils font tout pour maintenir certains vêtements sales quand Dieu demande de les enlever. Parce que Dieu veut te donner un autre habit. Donc le deuxième habit que tu ne dois pas porter, c'est de ne pas être nu. Une personne qui expose sa nudité est une personne que les gens perçoivent comme folle, est une personne qu'on ne prend pas au sérieux, est une personne qu'on évite, est une personne qui subit l'opprobre, l'humiliation, le rejet. Et vous pouvez être chrétien et dans le monde spirituel, vous marchez de manière nue. Et l'exemple propre qu'on trouve, c'est l'église de l'Odyssée dans l'Apocalypse chapitre 3. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Donc nous avons affaire à des chrétiens, les chrétiens d'une église de l'Odyssée, que Dieu décrivait comme étant des personnes nues, sans habit. Je te conseille d'acheter de moi, de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et d'un vêtement blanc afin que tu sois vêtu et que la ronde de ta nudité ne paraisse pas. Un chrétien qui est nu est livré aux circonstances. Tu manques d'une protection, tu manques de protection parce que tu n'es pas, tu es nu sur le plan spirituel. Que Dieu t'habille dans le nom de Jésus et que la ronde de ta nudité ne paraisse pas. Voilà, au verset 42, on voit que Dieu s'occupe du caleçon du souverain sacrificateur. Fais-leur des caleçons de lait pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation ou quand ils s'approcheront de l'hôtel pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi, ils ne se rendront point coupables et ne mourront point. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui. Il dit, si vous ne portez pas et que vous venez constamment dans la présence de Dieu, un jour, vous pouvez mourir subitement. Il y a des gens parce qu'ils sont nus. La gloire et la présence de Dieu. Parce que quand la présence de Dieu arrive, la gloire de Dieu arrive, tu dois te trouver vêtu. Ça peut être dommageable. Il y a des gens qui jouent avec la gloire de Dieu, qui jouent avec la présence de Dieu. Ils viennent, ils font l'œuvre de Dieu, ils prêchent, ils sont dans le monde, ils sont païens, tout ça. Des malheurs, des choses peuvent arriver terribles. Est-ce qu'on est ensemble ? C'est-à-dire que des hommes comme Ananas et Zafira ont été frappés de mort. Ils étaient nus, peut-être après une offrande qu'ils ont faite, parce qu'ils ont menti, parce qu'ils cherchaient la gloire du monde. Est-ce qu'on est ensemble ? Il faut que tu sois vêtu, il faut que tu portes ton caleçon. Dis avec moi le caleçon. Alléluia. Non sous-vêtement, le caleçon est un sous-vêtement, mais le sous-vêtement veut dire ce qui soutient le vêtement, ce qui vient avant le vêtement. C'est la partie de ton vêtement qui n'est pas visible facilement. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Et si les habits représentent les œuvres, de quel type d'œuvres Dieu est-il en train de parler ? À quel moment quelqu'un fait des œuvres que Dieu considère comme nulles ? Pour voir cela, il faut aller dans 1 Corinthiens chapitre 13, où la Bible nous parle de l'amour. La Bible dit, quand tu distribueras tout tes biens pour la nourriture des pauvres, si tu n'as pas l'amour, ce que tu fais est vain. Ça veut dire que quelqu'un qui fait de bonnes œuvres, il dit, quand je déplacerai les montagnes par la foi, si je n'ai pas l'amour, ce que je fais est vain. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire ? Que je peux faire des bonnes œuvres, mais les bonnes œuvres seront perçues comme inutiles, rien, comme si rien n'avait été fait, si ce que je fais, je ne le fais pas avec amour. Alors qui sont les chrétiens qui sont nus ? Qui sont les croyants qui sont nus ? Ce sont les gens qui font des œuvres spirituelles et de bonnes œuvres sans aimer. Amen. L'amour est une attitude intérieure qui doit soutenir tout ce que vous faites. Vous voyez, tu peux donner de l'argent à quelqu'un sans l'aimer. Ce que tu es en train de faire n'est pas une œuvre que Dieu va comptabiliser comme étant un habit. Est-ce que tu vois ? Il y a beaucoup de gens qui font de bonnes œuvres, mais ils ne les font pas par amour. Des gens qui vont construire des hôpitaux, faire du bien pour qu'on les élise aux élections. Pas parce qu'ils aiment l'homme. Et tu vas dire plus tard devant Dieu, Dieu, j'aide les pauvres. Est-ce que tu les aides ? Et quand tu fais des œuvres comme ça, tu es sans caleçon. Alléluia. Tu es sans caleçon. Tu viens à l'église, tu pries, tu chantes, tu fais des grandes œuvres. Et tout le monde dit, oh, quel adorateur. Mais dans ton cœur, tu n'aimes pas Dieu. Parce que ta vie de tous les jours ne montre pas que tu aimes Jésus. Tu viens au sanctuaire pour célébrer sans le caleçon. C'est ce que les gens voient à l'extérieur. On entend ta voix. Mais Dieu te regarde et dit, tu es nu. Il dit au souverain sauvricateur, il dit, ne monte pas devant moi sans le caleçon. Les gens ne vont pas voir, mais moi je vois. Arrête de chanter ce que tu ne crois pas et ce que tu ne penses pas. Arrête de dire qu'il est grand si dans ta vie de tous les jours tu le méprises. Arrête de dire qu'il est le meilleur des meilleurs si dans ta vie de tous les jours tu as une source d'humiliation pour son grand nom. Tu es nu, pauvre, misérable, avec les nus. Arrête ça. Personne ne t'a obligé. L'amour doit soutenir tout ce que vous faites. Toutes vos œuvres. Même dans votre travail, faites-le avec amour. Tu fais la plomberie. Fais-le avec, aime les gens quand tu fais ton travail. Ne sois pas là, les gens viennent, on te demande de faire un travail. Tu vas déclarer que voilà le tuyau que je vais remplacer, je vais prendre de bonnes qualités. Tu donnes un faux prix et tu vas prendre un tuyau de mauvaise qualité. Sachant très bien que dans deux jours, l'heure où tu vas se casser, il va y avoir des problèmes d'eau. Tu vois, à quoi tu as pensé ? Tu as pensé à tes gains. Tu es rempli d'égoïsme. Tu n'as pas pensé au bien-être de tes clients. Tu lui as donné un prix et tu es parti acheter quelque chose de mauvais. Et tu viens à l'église et tu chantes. Oh ton nom est si merveilleux. Ta beauté s'emparait. Tu es sans caleçon. On prêche pour que les gens nous applaudissent. On prie pour les malades. Même quand le malade est guéri, en réalité, ce n'est même pas sa santé qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est, wow, l'homme de Dieu, il a l'onction. Quand il prie, les morts ressuscitent. Ce n'est pas pour Jésus que tu fais. C'est pour ton égoïsme. C'est pour ta gloire. C'est pour ta notoriété. Tu fais des miracles, mais tu n'as pas des caleçons. Tu es comme l'église de l'Odyssée. Elle faisait des miracles. Elle dit, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Il dit, achète vite la bille, sinon la honte de ta notoriété ne va pas arrêter. Ça veut dire, un jour, on va découvrir qui tu es vraiment. On va se voir. Pour le moment, les gens ne savent pas. Mais moi, je dis, ta richesse, tes miracles, les portes qui te semblent ouvertes, c'est de l'illusion. Tout ce que tu fais est vain parce que tu es sans caleçon.